Montréal en lumière bien sûr, c'est avec du champagne, c'est sûr, et qu'est-ce que tu disais, oui alors Montréal en lumière au champagne bien entendu chez Alexandre comme d'habitude, ben là on est heureux, on est heureux parce que c'est écoutez, il y a Christian Faure, meilleur ouvrier de France, pâtissier super médiatisé à Montréal, qui nous réalise les pâtisseries, qui collabore avec Eric Lecerf de chez Robuchon. Monsieur Lecerf est venu s'installer à Montréal, il est venu s'installer chez Alexandre donc ils ont collaboré tous les deux pour nous présenter ce fameux menu de Montréal en lumière qui va être disponible à partir de demain soir, vendredi et samedi soir. Est-ce qu'il a un thème ce menu ? Eh bien écoutez, si je résume le menu, c'est un peu une petite sophistication à la Robuchon dans les entrées et les amuse-bouches et le fameux trou normand et dans les deux autres places c'est un peu plus dans le classique, tu sais le fameux Willington revisité par Eric et puis son haut, ces pétoncles, on est plus dans le traditionnel tout de même. Et la finalité bien sûr avec le fondant au chocolat pralin de chez Monsieur Ford de Christian, alors là on touche dans le summum. Le Nirvana de la gastronomie du bistrot. Ouais bah là c'est vrai, moi faut que je le dise, on est bon, on est bon, on est bon. Disons les mots justes. Ah ouais, on est bon, ça va être très bien, merci. Chef Le Cerf, vous faites le deuxième repas en lumière du restaurant chez Alexandre. Comment pouvez-vous le décrire ce menu là ? Je ne vous fais pas tout seul hein, s'il y a un chef pâtissier qui s'est mis avec vous, le fameux... Donc c'est une combinaison de deux talents. On pourrait dire quel est le thème de ce repas là ? Déjà pour le dessert, Christian est un ami, et c'est un grand professionnel qui est meilleur en France. Et après le thème, on est parti sur terre et mer, et essayer de satisfaire un petit peu les envies de chacun. Est-ce que vous avez essayé de célébrer un peu les 20 ans de Montréal La Lumière ? Pour vous c'était un souci ou pas ? Non, je vais être très franc, je ne savais pas que c'était les 20 ans. Ah ok, mais je pense qu'ils le font sur la pointe des pieds ce 20 ans. J'étais pas au courant, je suis très honnête. Mais par contre je respecte que ce soit les 20 ans et on fera tout pour être au mieux, pour être à la hauteur des 20 ans de Montréal La Lumière. C'est parti. C'est parti ! Non, non, non ! C'est parti ! Merci ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501